Salut à tous, c'est Alizé. On se retrouve pour cette première vidéo d'ouverture de Booster Lore Canal Ascension des Floodboards de cette année 2024. Encore bonne année à toutes et à tous. On va donc ouvrir ensemble ces trois Boosters et découvrir les cartes qui s'y trouvent. Et on va commencer cette première ouverture avec ce premier Booster. On complète au fur et à mesure la collection. Encore pas mal de cartes rares et légendaires qu'il me manque et toujours pas d'enchanté sur le chapitre 2. Donc espérons peut-être avoir une petite enchantée dans cette ouverture pour bien commencer l'année. Alors ici nous avons notre première carte. Une Mulan en commune. 4 d'encre. 4-3 qui a charge et qui l'or 1. On a ensuite, j'adore cette illustration, le petit Donald. Une 0-5 pour 3 d'encre encrable qui l'or 1. Et à chaque fois qu'on joue une carte action, ce personnage gagne juste 2 d'attaque pour le reste du tour. J'aime bien, il va marcher sur la petite trompette, ça va le réveiller. Petit Basile. 3-4 pour 4 d'encre encrable qui l'or 2. Ne bougez pas. Une carte action 2 d'encre encrable qui permet de retirer jusqu'à 4 jetons d'hommage sur un personnage. Assez intéressant, sachant qu'il y a des piocheurs qui permettent justement, si on retire des dommages, tout simplement pour nous aider à piocher. Donc c'est plutôt cool. Elsa. 100 gants. 3-4 pour 4 d'encre encrable qui l'or 1, qui a offensif 3. Petit Hercule. 2-3 qui coûte 2 d'encre qui est encrable et qui l'or 1. Pas très utilisé le Hercule. Voilà pour les communes, on va passer maintenant au Zunko avec Elie Leboeuf. Une 2-5 pour 4 d'encre encrable qui l'or 2. Très joli petit Donald ici aussi. Je ne sais pas si je l'ai celle-là, ça ne me dit rien du tout, je ne crois pas. 2-5 pour 4 d'encre encrable qui est un Alter 3 qui l'or 2. Et au début de chacun de vos tours, chaque joueur peut piocher une carte. Ok, un piocheur. Intéressant. Boîte de sardine. Un objet pour 4 d'encre encrable. encrable. Vos personnages épuisés gagnent hors d'atteinte. Donc assez intéressant pour tout simplement les protéger, éviter qu'ils se fassent défier par des personnages qui n'ont pas hors d'atteinte. La première rare ici, c'est Madame Judson, la gouvernante. Je ne l'ai pas celle-là, je ne crois pas. Une 1-5 pour 4 d'encre non encrable qui l'or 2. Et à chaque fois que vous jouez un personnage flou de borne, vous pouvez placer la première carte de votre pioche dans votre réserve d'encre face cachée et épuisée. Un tout simplement moteur d'encre ici, qui est assez commun en termes de couleur bleue. On envoie souvent des moteurs d'encre. Derrière, nous avons... Ouh ! Très joli cendrillon. Cœur vaillant. En plus, je crois qu'elle n'est pas donnée celle-là. C'est une carte... Je crois que c'est une des cartes qui a le plus de valeur. Or, bien entendu, enchantée et légendaire. Elle vaut même plus cher que certaines légendaires, si je ne dis pas de bêtises. Une 5-5 pour 7 d'encre encrable. Alter 5, résistance 2. Elle l'or 3. Et lorsque vous jouez une chanson, ce personnage gagne. Ce personnage peut défier les personnages redressés pour le reste de ce tour. Pour la baston, c'est pas mal du tout. Et derrière, nous avons... Ouh ! Une légendaire foil. La première légendaire foil. Une ouverture qui commence plutôt bien pour cette année 2024. Donc, la bête, 6 d'encre encrable. Une 4-5 qui, l'or 2. Et à chaque fois que des dommages sont infligés à un personnage adverse, vous pourrez redresser ce personnage. Donc, du coup, il peut re-affronter un autre personnage. À chaque fois que... Ça ne dit pas qu'il ne peut pas repartir à l'aventure. C'est pas précisé. Normalement, on ne peut pas. Mais ce n'est pas précisé. Donc, à voir au niveau des règles. Et puis, bien entendu, le petit puzzle. Bon. Eh bien, une bonne première ouverture, en tout cas, avec ce premier booster. On va continuer sur la thématique de la bête avec ce deuxième booster. Pour pas d'enchantée, mais une première carte légendaire brillante, qui est théoriquement plus compliquée à avoir qu'une enchantée en termes de taux de drop. On commence ici avec Balou. Une 4-3 pour 3 d'encre encrable, qu'il or 1. Sympa, il va aller chercher des bananes. On a Ray, petite 3-3 pour 5 d'encre encrable, qu'il or 3. Ce qui est vraiment beaucoup. Par contre, il coûte très cher. 5 et il a 1 saisissable. Rien à cacher. Une carte action pour 1 encrable, qui permet de faire en sorte que chaque adversaire déveille sa main et de vous faire piocher une carte. C'est toujours intéressant de savoir ce que l'adversaire joue quand on n'est pas du tout au courant et de prévoir finalement ses prochains moves et ses prochaines actions. Eudoria, une 1-9 pour 5 d'encre encrable, qu'il or 2-9. Tellement d'endurance sur ce personnage. Le Cusco, 2 d'encre encrable, une 1-2 qu'il or 1. Et quand ce personnage est banni, vous pouvez piocher une carte. Le petit Hercule qu'on a déjà eu tout à l'heure. On passe maintenant aux encos. On a un Gaston, mélomane pour 3 d'encre encrable. Une 3-3 qui est mélomane 5 et qu'il or 1. Moins intéressant bien entendu que notre petite Ariel. Mais une alternative bien moins chère qui pourrait faire l'affaire. Le petit Pinocchio, très joli Pinocchio, ici. 3-3 pour 5 d'encre non encrable. Qu'il or 2, il a un alter 3. Et lorsque vous jouez ce personnage, je vais choisir un personnage, soit un objet coûtant 3 au moins, et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Donc ça peut être un de vos personnages ou objets, ou celui d'un adversaire. La Reine de Coeur, 2-2 pour 2 d'encre encrable, qui l'or 1 et qui a charge. Donc elle peut défier le tour où elle est jouée, sans avoir besoin d'attendre que l'encre sèche. Une rare ici, pour commencer. Piège génial de ratigant. Petit fromage sur une tapette à fromage avec un marteau à côté, une enclume, un gant de boxe. Donc un objet qui permet de faire en sorte que, quand vous le bannissez, chaque adversaire perd 2 éclats de l'or. Alors, je ne comprends pas trop le principe de chaque adversaire, sauf si, dans un avenir plus ou moins proche, on pourra faire des parties à plusieurs, en multi. Comme on a le DH pour Magic, ou le Troll à deux têtes, qu'on se fasse du 2 contre 2. Pourquoi pas ? Peut-être que c'est dans cet objet optique-là de pouvoir permettre de jouer à plusieurs, et donc d'avoir des cartes qui vont affecter différents adversaires. On a derrière une autre rare qui est Winnie l'ourson. Une 2-3 pour 3 d'encre encrable, qui l'or 2. Et lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez placer une carte de votre main dans votre réserve d'encre face cachée. Donc encore un moteur de pioche. Et on termine avec ce petit Donald Somnambule, qu'on a déjà eu tout à l'heure, mais cette fois-ci. En brillant, bon, 2 cartes rares, pas de légendaires, pas de très rares, ni d'enchantés, pour ce deuxième booster. Et on va terminer cette première vidéo d'ouverture de Booster Lorcan à 2024, avec ce 3ème booster. Alors, on va voir des choses intéressantes dedans. Telle est la question. On va commencer avec un super tigrou. 3-3 pour 3 d'encre encrable, il l'or 1. Et à chaque fois que vous jouez une carte action, il gagne 2 d'attaque pour le reste de ce tour. Hypnotiser une carte action, chaque adversaire choisit une carte, et la défaut se piocher une carte. Pour 3 d'encre encrable, Coco Lapin, 4-6 pour 5 d'encre encrable, il l'or 2. Le joli petit porcinet, 2-4 pour 3 d'encre encrable, il l'or 2, ce qui est plutôt pas mal. Merlin en écureuil, c'est pas le Merlin le plus joué, mais ça reste un Merlin. 2-1 pour 2 d'encre encrable, lorsqu'on joue ce personnage, lorsqu'il quitte la zone de jeu. Donc que ça soit banni, renvoyé dans la main. Vous regardez la première carte de votre pioche, et vous pouvez décider soit de la laisser dessus, soit de la mettre en dessous. Ça permet de filtrer un petit peu votre pioche, ce qui est plutôt pas mal, mais pas non plus Gamebreaker. Perdu dans l'hiver, une carte action-chanson, 3 d'encre non encrable. On choisit un personnage, et on lui inflige 2 dégâts, et on pioche une carte. On passe aux incos maintenant, avec Prof. 3 d'encre encrable pour une 2-3 qui l'or 2. Et à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, ça réduit de 1 coup d'encre le coût du prochain personnage qu'on devrait jouer. Et donc je suppose que tout comme pour la lanterne, ça fonctionne avec les coups d'alter. Madame Mime, que j'ai joué, enfin utilisé à plusieurs reprises dans des decks. Et Madame Mime sont très intéressantes. Là c'est une 3-3 pour 2 d'encre encrable, qui l'or 1, et qui vous force à devoir renvoyer un personnage en jeu que vous contrôlez dans votre main. Et si vous ne le faites pas, ou que vous ne pouvez pas le faire, Madame Mime sera bannie, tout simplement. Donc ça permet de renvoyer un personnage dans la main pour pouvoir le rejouer et réappliquer par exemple son effet d'arrivée en jeu. Ou tout simplement le protéger, sachant qu'il était épuisé et qu'on ne veut pas forcément qu'il soit défié. On le récupère dans la main une fois qu'il est parti à l'aventure. L'arène de cœur, encore une fois, on l'a déjà eu tout à l'heure. Winnie l'ourson qu'on a déjà eu malheureusement juste là. C'est vraiment pas de bol. Le petit Winnie l'ourson. Derrière on a une très rare, Raya. Je crois que je ne l'ai pas celle-là. Raya. 3-5 pour 6 d'encre encrable, avec un coup d'alter 4, elle l'or 2. Et ce personnage ne subit aucun dommage lorsqu'il défie un personnage blessé. Ah d'accord. Ah oui, c'est comme ça. Ok. On blesse un peu tout le monde avec de l'acier. Et derrière, Raya peut faire le ménage. Et tout simplement défier la terre entière pour se débarrasser des personnages adverses. Et on termine ici avec une autre Raya. Mais cette fois-ci en commune brillante. Une 2-3 pour 3 d'encre encrable, qui l'or 1. Et lorsque ce personnage est banni, en banni un autre, via un défi durant votre tour. Donc c'est forcément quand vous avez défié un personnage. On peut le redresser. Donc on peut redresser Raya. Et il ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. C'est là où je vous dis que le personnage de la bête, c'est pas indiqué qu'il ne peut pas partir à l'aventure. C'est-à-dire que vous partez finalement à l'aventure en boucle avec la bête. Vous partez une fois à l'aventure avec. Vous attaquez avec un personnage. Chaque fois qu'il y a des dégâts qui ont été infligés à un personnage adverse, on peut redresser ce personnage. On repart à l'aventure et on repart à l'aventure. On enfige des dégâts, etc. Il y a peut-être quelque chose à faire avec la bête à ce niveau-là. Bon, et bien, globalement, plutôt satisfait. Je crois qu'il y a pas mal de cartes que je n'avais pas. Donc, ils vont pouvoir venir compléter ma collection. On a en plus une petite légendaire foil. Donc, c'est parfait. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite encore une fois une bonne année 2024. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo si elle vous a plu. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu que je vous propose. Moi, sur ce, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501